Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui, incha'Allah, on va passer au verset numéro 16 et au verset numéro 17 On ne va pas avoir le temps de tout faire C'est-à-dire l'explication, l'exégèse, la récitation et l'apprentissage et les nouvelles règles Donc on va départager entre aujourd'hui et demain, incha'Allah Parce qu'il y a un sujet qui est très important à citer dans ce cours Alors avant de commencer, il y a quelqu'un qui demande Pourquoi dans le site l'islam simplement.com, dans la partie piliers, il n'y a que les trois piliers et les deux autres ? Les deux autres, on n'a pas encore fait de série de cours dessus On a parlé de la croyance musulmane, bien sûr L'explication des deux témoignages et on est encore en train d'en parler On a parlé du chapitre de la purification et la prière Ça c'était dans la première année, donc début de l'année dernière On a parlé également des lois du jeûne, juste avant le mois de Ramadan 2021 Et on n'a pas encore fait le chapitre de la zakat ni le chapitre du pèlerinage Probablement dans le futur qu'on en parlera en détail, incha'Allah Donc aujourd'hui, incha'Allah, on va passer au verset numéro 16 Je vais vous montrer le verset On va commencer à lire à partir du début de la page Je vous remercie de la page Et on est arrivé ici. Donc on va passer aux deux versets suivants. Pourquoi j'ai préféré les faire ensemble, ces deux-là ? Parce qu'il y a un sens qui est proche et ils vont ensemble du point de vue de la signification. Am-am-im-tum-man-fi-ssamai-an-yakhsifa-bikumu-l-ard-da-fa-idha-hi-yat-amour. Am-am-im-tum-man-fi-ssamai-an-yur-sila-alaykum-ha-siba-fa-sa-ta'alamouna-kaif-na-zir. Donc on va commencer par l'explication du premier verset. Et après on va passer à l'explication du deuxième verset. Incha'Allah ta'ala. Donc Allah ta'ala dit dans le Qur'an Am-am-im-tum-man-fi-ssamai-an-yakhsifa-bikumu-l-ard-da-fa-idha-hi-at-amour ça veut dire ne craignez-vous pas que celui qui est au ciel et ce qui est visé c'est l'ange. Parce que ce sont les anges qui habitent les cieux. Comprenez bien cela. Les anges habitent les cieux tout comme les êtres humains habitent la terre. Donc ce qui est visé par man-fis-sama ce sont les anges ou bien l'ange selon une des explications des savants. Et on va voir après l'autre explication. Dans tous les cas on ne dit pas que ça veut dire c'est Allah qui est dans le ciel. Donc Am-am-im-tum-man-fi-ssamai ça veut dire ne craignez-vous pas que celui qui est dans le ciel c'est-à-dire l'ange qui est chargé du châtiment et qui est Jibril comme l'ont précisé certains savants ne craignez-vous pas qu'il ne vous enfonce dans la terre Bien sûr par la volonté d'Allah bien sûr par la toute-puissance d'Allah mais qui est chargé de s'occuper de châtier les non-croyants ? Ce sont les anges comme les anges qui ont exterminé par ordre d'Allah le peuple de Lot a.s. Et c'était l'ange Jibril qui a soulevé la terre en dessous des villes les 4 ou 5 villes de Sodome il a soulevé toutes ces villes-là et il les a remontées jusqu'à ce qu'elles arrivent proches du ciel avec les gens qui étaient dessus il a retourné ceux-là, il a retourné toutes les villes et les a écrasées au sol il a fait ça avec une plume d'une de ses 600 ailes qui a procédé au châtiment ? C'est l'ange Jibril a.s. mais bien entendu par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala donc ça veut dire ne craignez-vous pas que celui qui est au ciel c'est-à-dire l'ange Jibril ne vous enfonce dans la terre c'est-à-dire vers le bas comme Qaroun vous vous rappelez de Qaroun le cousin du prophète Moussa dans la playlist les histoires des prophètes sur la chaîne l'islam simplement on avait parlé de cet homme qui était arrogant orgueilleux parce qu'il était extrêmement riche comment il a fini celui-là ? comment il a terminé sa vie ? Allah l'a châtié la terre l'a enseveli la terre l'a avalé elle s'est fissurée et elle l'a avalé lui avec toutes ses richesses donc elle l'a engloutie et l'ange Jibril a fait la même chose avec le peuple de l'autre il a retourné leur ville et il les a écrasés c'est-à-dire ne craignez-vous pas que celui qui est dans le ciel donc l'ange Jibril ou les anges ne fassent que la terre elle vous avale elle vous engloutisse et que la terre elle se mette à trembler en mouvement avec les gens au-dessus d'elle donc c'est une menace de châtiment pour ceux qui ne croient pas en Allah Ta'ala et en son messager et c'est ça l'explication du verset c'est pas que Dieu serait dans le ciel certains prétendent à tort et croient à tort que Dieu est dans le ciel et ils utilisent comme argument ce verset en disant mais regarde dans le Coran il y a écrit ça veut dire Dieu est dans le ciel voilà mais le fait de dire que Dieu est dans le ciel ça c'est la croyance des chrétiens ça c'est la croyance des juifs qui sont tous les deux les gens du livre qui sont des anthropomorphistes qui font ressembler Allah à ses créatures et qui sont dans le shirk la croyance des musulmans n'est pas qu'Allah ressemble à ses créatures ou qu'Allah serait localisé dans sa création incarné dans sa création d'accord ok le verset suivant et là encore c'est une menace ça veut dire ou bien croyez-vous être protégé de ceux qui sont dans le ciel encore une fois les anges croyez-vous être protégé qu'il ne vous envoie là encore par la volonté d'Allah par la toute puissance d'Allah qu'il ne vous envoie un vent avec des pierres du ciel comme pour le peuple de l'autre parce qu'il y a des pierres qui leur ont été lancées au peuple de l'autre qui venaient du ciel mais c'est les anges qui se sont chargés de leur châtiment et pareil pour donc les gens qui ont voulu détruire la Kaaba dans l'année de l'éléphant l'armée de Abraham Allah leur a envoyé il les a châtiés et il leur a envoyé des volatiles qui leur ont jeté des pierres donc est-ce que vous vous croyez protégés de cela c'est ça le sens du verset c'est pas que Dieu il serait dans le ciel parce que prétendre que Dieu serait dans le ciel ça revient à contredire d'autres versets du Coran qui sont Ummul Kitab qui sont la base du livre qui sont les versets explicites comme le verset c'est à dire que rien n'a de ressemblance avec Allah et Allah n'a de ressemblance avec aucune de ses créatures donc ici à la fin du verset ça veut dire que vous saurez alors ô vous les non-croyants quel est le châtiment d'Allah si vous démentez les messagers si vous ne croyez pas au prophète alors quand vous verrez le châtiment vous comprendrez vous saurez c'est quoi la menace d'Allah comme quoi c'est une vérité et à ce moment là ce sera trop tard pour vous quand vous le comprendrez quand vous le réaliserez ben ce sera trop tard pour vous il faut bien comprendre ces deux versets les savants ont expliqué ces versets en disant que ce sont les anges ou bien l'ange d'Ibril qui sont visés et d'autres savants ont interprété ce verset en disant ça veut dire celui dont la création ou une partie de sa création est dans le ciel et sa souveraineté est dans le ciel et son hukum est dans le ciel son amr est dans le ciel etc c'est à dire son jugement ou certaines des choses qui sont importantes et qui appartiennent à Allah ces choses là sont dans le ciel mais ça veut pas dire que Dieu lui même est dans le ciel et tout ce que je vous dis c'est à dire les deux explications elles ont été données par les savants et aujourd'hui incha'Allah je voulais faire comme on avait fait dans certains cours sur la croyance musulmane parce que je trouve que c'est de la plus haute importance et donc je voulais vous montrer quelques scans pour vous montrer que c'est bien les paroles des savants ces explications là ces exégèses là et aucun des savants d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a digne de ce nom n'a prétendu qu'Allah ta'ala serait dans le ciel localisé dans un endroit donc on va commencer par l'imam al-Kushayri rahimahullah ta'ala on va zoomer un peu voilà l'imam al-Kushayri c'est un savant qui est mort en l'an 465 de l'Egypte donc dans le 5ème siècle c'était il y a des il y a il y a il y a mille ans maintenant il y a mille ans il a vécu il y a exactement mille ans qu'est-ce qu'il nous dit dans son livre qu'il a appelé donc qui est l'ata'iful-isharat l'imam al-Kushayri c'est le tafsir de al-Kushayri le livre il s'appelle l'ata'iful-isharat mais il est connu sous le nom du tafsir de al-Kushayri un grand tafsir qui est connu donc il explique que ce sont les anges qui sont visés par le verset numéro 16 de suratul Mulk et que ce n'est pas Allah qui est visé et là donc c'est souligné en page 149 de son volume numéro 3 ici là il y a écrit donc volume numéro 3 et en haut à gauche il y a écrit page 149 qui est dans le ciel il a dit donc il a dit il a voulu c'est à dire Allah a voulu viser par là oula l'erreur viser ER donc Allah a voulu viser par là les anges qui habitent le ciel et qui sont chargés du châtiment donc ce savant qui a une renommée mondiale et qui date d'il y a 1000 ans il explique que ça veut dire les anges vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis de ne pas lire dans les pseudo traductions du cor'an vous croyez qu'ils ont écrit quoi dans la traduction de même fils sama ben ils ont traduit littéralement ils ont dit celui qui est dans le ciel et les gens ils sont tous partis enfin pas tous alhamdoulilah mais certains par ignorance sont partis s'imaginer que c'est Allah qui habite le ciel mais c'est les anges qui habitent le ciel et Allah ne ressemble pas à ses créatures si Allah habitait le ciel alors il aurait eu plein 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 de ressemblants vous comprenez et ça c'est du tashbir et le tashbir c'est du shirk donc on a la parole de l'imam al-kushairi qui nous dit que ça veut dire les anges et il a dit c'est juste en dessous de la ligne rouge donc il a menacé il a fait peur il menace les non-croyants que les anges leur fassent descendre le châtiment du ciel ou ou bien que les anges fassent que la terre elle s'ouvre ils font ouvrir la terre pour que ces non-croyants ils soient ensevelis dans la terre et il leur fait peur également Allah leur fait peur en citant les anges qui menacent de leur jeter des pierres comme ils ont jeté des pierres dans le peuple de l'hôte je sais pas si vous voyez ma souris quand elle bouge parce que j'ai pas souligné ici en rouge parce que j'ai pas traduit la traduction c'est juste la première ligne donc il a dit et Allah a donc exposé et montré ce qui est arrivé à ceux qui ont mécru dans les peuples précédents donc voilà la ligne qui est soulignée en haut de l'imam Al-Khushairi elle veut dire que ce sont les anges qui sont visés par ce verset donc en aucun cas il a expliqué en faisant une traduction littérale et en disant Allah Ta'ala c'est lui qui est dans le ciel vous voyez pourquoi j'en parle souvent dans les cours sur la croyance parce qu'il est très important de ne pas avoir la même croyance que les Yahouds et les Nasars d'accord ça fait 5 minutes que je parle tout seul j'ai appuyé sur la mauvaise touche donc j'étais en train de vous expliquer je crois qu'on avait fini avec l'imam Al-Khushairi et on allait passer un deuxième savant qui est l'imam Al-Jouaïni vous êtes avec moi ? donc là l'écran il est il est en train de se mettre ouais c'est bon donc l'imam Al-Jouaïni désolé pour ça qu'est-ce qu'il nous dit ? alors l'imam Al-Jouaïni il est mort en 478 de l'égir et c'est un des plus grands savants de son époque au point qu'il était la référence à la Mecque et à Médine donc pour ceux qui disent oui mais les savants de la Mecque et de Médine ils disent ça pour ceux qui disent ce genre de paroles en disant oui mais c'est à la Mecque et à Médine quand même écoutez les savants d'il y a mille années donc ceux qui étaient beaucoup plus proches du salif beaucoup plus proches de l'époque des compagnons du prophète ce qu'ils ont compris ce qu'ils ont compris de la science ce qu'ils ont pris des salifs parmi eux l'imam Al-Jouaïni qui était la référence là on est en 1443 de l'égir c'était il y a mille ans il est mort en 478 de l'égir donc vraiment il a vécu il y a mille ans il a dit dans son livre en page 379 319 donc là encore une fois il y a le scan qui le prouve dans l'explication du verset numéro 16 de suratul Mulk je ne sais pas si vous voyez la souris donc là où c'est souligné en rouge il a expliqué il a dit donc l'imam Al-Jouaïni il explique le verset et il dit je suis désolé j'arrête pas de bouger le texte là avec le trackpad donc il a dit il est possible donc il est permis de dire que la parole elle vise quoi le jugement d'Allah est dans le ciel l'ordre d'Allah est dans le ciel la souveraineté d'Allah est dans le ciel donc sous-entendu on ne dit pas Allah est dans le ciel lui-même ça c'est une des deux explications et il a dit ensuite et il est possible que Allah est voulu par sa parole Manfis Sama un ange qui est dans le ciel et qui est envoyé pour le châtiment de ceux qui méritent le châtiment le châtiment de qui le mérite donc il a dit il y a deux façons d'expliquer ce verset Manfis Sama soit on dit ce qui est dans le ciel c'est le jugement d'Allah l'ordre d'Allah la souveraineté d'Allah c'est à dire les manifestations de la souveraineté d'Allah soit on dit que c'est un ange qui par ordre d'Allah il va châtier les gens qui méritent d'être châtiés et après toujours il dit certains savants exégètes ont dit qu'il s'agissait de l'ange d'Ibril vous voyez ça c'était il y a 1000 ans c'était le savant la référence c'est comme si on dit le grand moufti vous voyez c'était comme si on peut l'appeler le grand moufti de la Mecque et de Médine sauf que c'était pas en 2020 à l'époque où il y a beaucoup de cas sociaux et d'ignorance non 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 c'est à l'époque où les savants étaient nombreux le savant des savants à la Mecque et à Médine c'était lui et il a dit Manfis Sama ça veut pas dire dans le ciel ça veut pas dire Dieu il est dans le ciel ça veut dire un ange est dans le ciel ou alors la souveraineté de Dieu et l'ordre de Dieu c'est bon pour tout le monde on passe à un autre savant du siècle suivant donc Ar-Razi qui est mort en l'an 606 donc il a vécu dans le 6ème siècle de l'égir dans les années 500 l'imam Fakhrouddin Ar-Razi il est connu aussi pour avoir un grand tafsir d'ailleurs son grand tafsir s'appelle Al-Tafsir Al-Kabir c'est à dire le grand tafsir donc il a dit dans son livre dans le volume 29-30 et c'est la page 61 on le voit en haut à gauche écrit en petit en rouge il a dit toujours dans l'explication du verset de Suratul Mulk le verset numéro 16 qui est là en plein milieu de la page il a dit il a dit il a dit il a dit donc le grand savant Fakhrouddin Ar-Razi qui est mort en l'an 606 de l'égir donc il y a 900 ans si je ne me trompe pas dans les calculs il a dit pour attribuer l'endroit à Allah Ta'ala sache que les assimilateurs se sont servis de se verser donc ça date pas d'aujourd'hui déjà il y avait des mouchabbiha à l'époque il y a 900 ans il y avait des mouchabbiha il est mort en 600 donc c'était dans les années 500 ouais c'est ça il y a 900 ans il y avait déjà une minorité de gens qui se réclamaient de l'islam et qui étaient mouchabbiha ça vient pas que il y a 250 ans non il y en avait quelques-uns à chaque époque mais ils n'étaient pas nombreux et les grands savants sunnites comme Fakhrouddin Ar-Razi dans son grand tafsir Al-Tafsir al-Kabir il a dit pour attribuer l'endroit à Allah certains les assimilateurs Al-Mouchabbiha ils ont utilisé le verset et il a dit et la réplique face à cela c'est que les musulmans sont en accord sur le fait qu'il n'est pas concevable de retenir le sens apparent de ce verset quand il dit les musulmans c'est à dire les savants de l'islam bien sûr il a dit vous voyez c'est les deux derniers mots qui sont soulignés en rouge Bittifar al-Muslimine ça veut dire c'est le consensus c'est un peu comme pour que vous compreniez si je vous dis le consensus des savants dit que l'alcool est interdit si quelqu'un il vient et dit oui l'alcool c'est permis vous le considérez comment ? comme ayant contredit le consensus des savants donc celui-là il est écarté de l'islam il est à l'écart et à l'islam d'un côté il y a lui de l'autre parce que tous les musulmans disent une chose et lui il dit le contraire si quelqu'un il vient et dit il dit le porc on a le droit de le manger et il y a le consensus de tous les musulmans y compris bien sûr les savants qui sont la référence des musulmans qui dit le porc est interdit à la consommation celui-là il vient dire le porc est licite à la consommation celui-là il s'est écarté il a dévié celui-là il est sorti de la religion parce qu'il s'est opposé à ce sur quoi sont la totalité des musulmans que dire alors dans le dogme dans la croyance quand les savants te disent que tous les musulmans ont pour croyance qu'il est impossible qu'Allah soit dans un endroit et donc il est impossible de prendre ce verset selon le sens apparent et tu trouves des gens maintenant qui vont prendre ce verset selon le sens apparent et vont le traduire selon le sens apparent et les gens vont rentrer dans le panneau donc il a dit juste après juste après le soulignement ça c'est pas traduit en bas en français bon la première phrase soulignée elle suffit comme traduction mais il a expliqué il a dit parce que prétendre que Dieu est dans le ciel ça implique que le ciel il circonscrit Dieu que le ciel il enveloppe il entoure Dieu de par tous les côtés si toi tu es dans la maison ça veut dire la maison elle t'entoure de tous les côtés n'est-ce pas quand tu es dans ta voiture la voiture t'entoure de tous les côtés puisque tu es à l'intérieur tu es circonscrit par la voiture et donc l'imam Ar-Razi il t'explique pour te faire comprendre et il dit prétendre que Dieu est dans le ciel c'est prétendre que le ciel entoure Dieu de tous les côtés il a dit et ça ça implique de dire que Dieu est inférieur au ciel plus petit que le ciel et le ciel est beaucoup plus petit que le trône en plus ça revient même à dénigrer Dieu et à le rendre quelque chose de petit et ceci est impossible selon le consensus de tous les gens de l'islam tous les musulmans d'accord et après il explique deuxième preuve deuxième argument c'est à dire dit et ça c'est un verset du cor'an ça veut dire dit à qui appartient ce qu'il y a dans le ciel et ce qu'il y a dans la terre dit ça appartient à Allah donc comment ils vont expliquer ce verset ceux qui disent que Dieu il est dans le ciel alors que tout ce qui est dans le ciel appartient à Allah il a dit donc si Dieu était dans le ciel ça voudrait dire que Dieu appartient à Dieu ça voudrait dire que Allah appartient à Allah et ça c'est impossible et à partir de là il a dit on sait que ce verset du cor'an il est obligatoire d'en rejeter le sens apparent il est obligatoire d'en rejeter le sens apparent voilà ce qu'a dit l'imam Fakhrouddin al-Razi mort en l'an 606 de l'égir allez on passe au suivant on va en faire juste quelques-uns pour que vous compreniez que les savants à toute époque voilà on est passé de l'époque du 5ème siècle au 6ème siècle et maintenant du 6ème siècle au 7ème siècle plutôt même oui le 7ème siècle parce que l'imam al-Nassafi est mort l'imam al-Nassafi est mort en l'an 701 de l'égir et donc il a vécu dans les années 600 c'est à dire dans le 7ème siècle et pareil c'est un des grands savants de son époque toujours dans l'explication de suratul mulk dans son tafsir il y a un grand tafsir qui est connu en 4 volumes tafsir al-Nassafi donc dans le volume 3-4 en page 366 comme c'est indiqué en rouge en haut de la page il a dit on va traduire par étapes parce que si je parle que en arabe il y en a qui vont s'en dormir peut-être donc il a dit c'est à dire c'est à dire ne craignez-vous pas celui dont la création est au ciel celui qui a sa création au ciel et après il a dit en effet les anges habitent le ciel et du ciel descendent ses jugements ainsi que ses livres et ses ordres et ses interdictions il a dit ensuite je reprends l'arabe il a donné une autre explication donc première explication il a dit ça veut dire celui qui a sa création dans le ciel donc ses jugements ses livres ses ordres sont dans le ciel et les anges la création de Dieu les anges sont dans le ciel c'est donc comme s'il avait dit croyez-vous au créateur du ciel et à sa souveraineté vous avez remarqué que dans tous les cas dans tous les cas les savants ne disent pas Dieu est dans le ciel ils te sortent des explications différentes ils te font des taouils plausibles mais dans tous les cas pourquoi ils font tout ça ? parce qu'il est impossible d'attribuer à Allah Ta'ala le ciel ça c'est pas possible le fait d'être localisé dans le ciel parce qu'il est impossible qu'Allah soit dans le ciel Allah ne s'incarne pas dans sa création et la deuxième explication il a dit ou alors c'est parce que les gens les associateurs les mécréants à qui étaient adressées ces paroles à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ces gens là faisaient ressembler Dieu à ses créatures à ses créatures et ils pensaient qu'il était dans le ciel ils pensaient qu'Allah était dans le ciel et que sa miséricorde et son châtiment descendent du ciel donc parce que eux ils croyaient que Dieu est dans le ciel alors il aurait été dit c'est à dire selon votre mauvaise croyance croyez-vous en celui que vous prétendez qu'il habite le ciel et dont il est exempt et tout ça c'est la parole de l'imam je vais la reprendre en arabe il a dit ça veut dire craignez-vous ou croyez-vous en celui dont vous prétendez qu'il est localisé dans le ciel alors qu'en réalité il est exempt de l'endroit il l'a dit ici le dernier passage souligné il a dit il est exempt de l'endroit Dieu n'est pas dans un endroit on n'attribue pas l'endroit à Allah alors j'aurais aimé en parler aussi sur la chaîne on est sur la chaîne l'islam simplement en tout cas j'aurais aimé en parler dans les cours dans lesquels il y a plus de monde parce que c'est important ce passage et surtout que certaines personnes parfois ils me citent des paroles de savant il m'envoie par whatsapp ou par mail en me disant mais comment on explique par rapport à tout ce que tu nous dis comment on explique la parole de tel savant dans lequel il a dit et là il me sort une phrase en français qui n'est pas correcte en réalité si tu prends la phrase en arabe du savant c'est un peu comme ces versets au sens où ça admet un sens qui est correct et un sens qui n'est pas correct sauf que dans la mauvaise traduction les assimilateurs de notre époque les mouchabila de notre époque ils vont traduire en prenant le sens qui n'est pas correct et ils te disent ah regarde même ce savant il a dit ça mais non il n'a pas dit ça reprend la phrase en arabe vous comprenez bon on va passer à Abu Hayyan Al-Andalusi un grand savant du 8ème siècle vous voyez qu'on passe à chaque fois on augmente dans les années pour vous montrer qu'à chaque époque les savants de l'islam ont dit la même chose Abu Hayyan Al-Andalusi c'est un grand savant de l'Andalouse il y avait des grands savants là-bas pareil il a fait un tafsir qui s'appelle Al-Bahrul Mohit qui s'appelle Al-Bahrul Mohit il a fait un autre tafsir plus petit qui s'appelle Al-Nahrul Mad en fait Al-Bahr c'est la mer et Al-Nahr c'est le fleuve donc la mer c'est vraiment son encyclopédie dans le tafsir c'est vraiment en plusieurs volumes un grand grand livre et Al-Nahrul Mad c'est plus petit un plus petit livre et lui aussi dans Suratul Mulk dans l'exégèse il explique souligné en rouge donc dans le volume 10 suratul Mulk c'est dans le volume 10 il reste encore deux Juz Juz Tabarak et Juz U'am donc là il est au volume numéro 10 il a dit c'est à dire il a dit c'est métaphorique c'est pas à prendre au sens propre il a dit certes les preuves selon la raison ont été établies sur le fait qu'Allah Ta'ala n'est pas localisé dans une direction oh c'est bon les preuves on les connait ça veut dire il y a déjà des preuves claires et nettes qui sont inattaquables inébranlables sur le fait qu'Allah Ta'ala il n'est pas dans une direction on ne lui attribue pas la direction ça veut dire on ne dit même pas que Dieu est là-haut ou bien dans la direction du haut allez on passe au suivant Zakaria Al-Ansari Zakaria Al-Ansari je l'aime beaucoup parce que j'ai étudié son livre justement dans le fiqh Shafi'it Feth Al-Wahhab Feth Al-Wahhab le char de Manhaj Al-Tulab et ce livre est tellement magnifique que j'ai eu un coup de coeur pour ce savant bien sûr sans dénigrer l'imam Al-Nawawi parce qu'en réalité lui il a repris le livre Minhaj Al-Talibin de l'imam Al-Nawawi et il en a fait un condensé qu'il a appelé Manhaj Al-Tulab donc l'imam Al-Nawawi est un grand savant et l'imam Zakari Al-Ansari qui est enterré en Égypte à côté de l'imam Al-Shafi'i au Caire c'est aussi un grand savant safirite il est mort en l'an 926 de l'égir certains ils l'appelaient Cheikh Al-Islam vous voyez il était appelé Cheikh Al-Islam tellement c'était un grand savant qu'est-ce qu'il dit dans son livre Fathur Rahman en page 576 lui il est mort en l'an 926 de l'égir donc on passe encore à un siècle après donc là c'était dans le 10ème siècle de l'égir c'était il y a à peu près 500 ans c'est ça 500 ans il a dit il a dit mais si tu me poses la question Zacharie Al-Ansari il dit si tu me poses la question et tu me dis mais pourquoi il a dit celui qui est dans le ciel en apparence alors que Allah n'est pas dans le ciel ni ailleurs que dans le ciel mais il est exempt de toute imperfection et donc il est exempt de tous les endroits il a dit à la fin de la phrase juste avant le point de l'interrogation Dieu il n'est pas dans un endroit donc si tu me demandes ça veut dire quoi parce que le sens apparent de Manfis Sama ça veut dire il est dans le ciel ou ce qui est dans le ciel celui qui est dans le ciel il a dit donc il a dit je réponds le sens j'ai vraiment du mal aujourd'hui avec la souris il a dit je réponds le sens le sens est celui qui a sa création dans le ciel donc le sens est deux points celui qui a sa création dans le ciel Manfis Sama ça veut dire Manmalakutuhufissama donc c'est un Hadfou Majaz Manmalakutuhufissama celui qui a sa création dans le ciel parce que le ciel c'est la demeure des anges c'est ce qu'il a dit Zakaria il a dit et l'endroit dans lequel se trouve son trône donc c'est le ciel son courci sa table préservée et c'est du ciel que descendent ses livres et ses jugements donc il confirme par rapport à la question qui lui est posée juste avant il a dit si tu me dis comment ça se fait qu'il y a écrit Manfis Sama dans le Coran alors qu'Allah n'est pas dans un endroit vous voyez alors qu'Allah n'est pas dans un endroit et lui il accepte cette acception il accepte cette question là avec ce qu'elle implique et il dit en fait c'est parce que le sens du verset c'est pas que Dieu est dans le ciel mais c'est autre chose le sens du verset ok on passe au dernier Al Mulla Ali Al Qari petite faute d'orthographe Al Mulla Al Qari encore un peu plus très léger 1400 1014 de l'Egyre il est mort en 1014 de l'Egyre donc pareil il y a à peu près 400 ans qu'est-ce qu'il nous dit dans son tafsir donc son exégèse du Coran qu'il a appelé dans le volume 5 en page 191 donc il est en train d'expliquer encore une fois suratul Mulk et il dit ici lui tu as résumé les trois explications possibles il a dit ça veut dire quoi celui qui est dans le ciel il a dit ça veut dire premièrement celui qui a dans le ciel les manifestations de sa création sa souveraineté son jugement sa puissance ça c'était la première explication ou une des trois ça veut dire c'est pas Dieu qui est dans le ciel mais dans les manifestations de sa puissance et de sa souveraineté deuxième possibilité les anges ces anges sont dans le ciel troisième possibilité Djibril est dans le ciel Manfis Sama c'est à dire l'ange Djibril et c'est ce par quoi on l'explique souvent de manière facile parce que Djibril s'est connu dans plusieurs histoires dans les communautés antérieures il a été chargé de châtier des peuples donc Manfis Sama ça ne veut pas dire qu'Allah Ta'ala habite le ciel donc en ce qui concerne le verset du Qur'an on ne va plus avoir le temps de l'apprendre par coeur donc ça sera pour demain Inch'Allah mais demain on va apprendre par coeur les deux versets du Qur'an demain on va apprendre par coeur les deux versets du Qur'an Inch'Allah et je pense même pas qu'on va avoir une nouvelle règle on laissera ça pour les versets suivants mais ne vous inquiétez pas toutes les règles du Qur'an elles seront toutes les règles du Qur'an les principales que vous avez besoin pour être capable de lire le Qur'an correctement elles seront dans toute la surat quand on aura fini la surat on aura fini les règles Inch'Allah donc si vous avez si vous avez des questions je vais essayer de les lire rapidement et en attendant je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien des cours quelques minutes avant chaque cours il suffit d'envoyer un mail à soit l'islam.simplement arroba gmail.com soit apprendrelecoran simplement arroba gmail.com l'adresse est directement sur votre écran et vous pouvez aller sur le site l'islam simplement.com alors alors quelqu'un a dit justement il serait bien de faire quelques vidéos en ce sens là c'est passionnant et enrichissant j'ai fait quelques vidéos après je ne veux pas faire que ça je risque de perdre certaines concentrations parce que là on est vraiment dans le scientifique et c'est des scans de livres de savants mais les informations sont les mêmes donc ça se répète mais c'est pour montrer la pluralité des livres qui enseignent tous la même chose et c'est la croyance de le sonna wal jama maintenant je ne vais pas de temps en temps je ne vais pas je vais faire ça après c'est bon je pense que vous avez bien compris à vous maintenant d'apprendre de mémoriser de retenir de réécouter ses cours et de propager dans vos réseaux dans votre entourage la bonne croyance alors est-ce qu'il y a une question est-ce qu'on fait une répétition on a commencé à quelle heure ah on a commencé à 10h oui on a encore un peu le temps vous voulez faire une petite répétition alors quelqu'un demande quel est le cours qui reprend ses notions sur la croyance en fait les cours où il y avait des scans je crois c'était les cours 60 61 62 sur le chapitre la croyance musulmane quand je parlais du jour dernier j'ai abordé j'ai cité certains scans mais après ces sujets là ah ben là je t'invite à écouter les 60 cours sur la croyance qui sont déjà présents tu vas sur la playlist la croyance musulmane tu les écoutes tous dans l'ordre et je reviens souvent sur ce sujet parce qu'à notre époque il y a pas mal de gens qui se sont égarés malheureusement à ce sujet ok allez on va faire une répétition une fois pour réviser donc je vais vous remettre la page je… je p.19 au revoir ablement la p.m. par de… saeille au revoir la p.m. la p.m. leur p.m. le 1. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير صدق الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين قالت et la récitation avec le tajwid, mais également le tafsir du Qur'an le tafsir du Qur'an, l'exégèse du Qur'an, comme on fait là, à chaque leçon, on explique les versets conformément à ce que les savants ont dit mais on ne va pas faire une traduction littérale qui va faire qu'à la fin ça nique ni tête et il y a plein de contradictions d'accord Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anilhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah fatma de dua, ansika me paru Barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh